C'était en avril 2023, Rio Tinto lançait les travaux de sa future usine de billettes d'Alma dans les cartons depuis 2018. Dix mois plus tard, le contexte a changé. Notamment l'ingénierie qui était complexe. Interruption des travaux à la fin de 2023 en raison d'un dépassement de coûts jugé trop significatif. Aujourd'hui, Rio Tinto divise toujours un projet d'environ 240 millions de dollars canadiens, mais toutefois avec un tonnage réduit. 110 000 tonnes métriques au lieu de 202 000 tonnes, mais avec des billettes à plus haute valeur ajoutée. On veut se concentrer sur vraiment de la billette de spécialité. Par contre, la demande pour des produits à faible teneur en carbone, en aluminium et à haute valeur ajoutée est en croissance. Cette nouvelle orientation entraînera de nouveaux délais pour mieux définir la réingénierie. Donc au cours des prochaines semaines qui vont nous permettre d'identifier avec plus de certitude les emplois qui vont être créés, avec le projet révisé. Mais on estime entre 30 et 40 emplois. Il y a un peu de sinistre à l'usine, mais par rapport à encore... c'est encore cancellé, encore mis sur la glace. Le syndicat est placé devant la décision. Il souligne que la refonte du projet doit encore obtenir le consentement du comité d'investissement de Rio Tinto. L'année passée, précisément à cette date-là, on annonçait la billette à 200 000 tonnes. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à 110 000 tonnes. Ça va être quoi dans trois mois, dans six mois? Pour le bloquiste Alexis Brunel-Duceppe, ce nouveau contre-temps est une preuve, selon lui, que Rio Tinto se moque du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On nous met des casses à la tête, des pelles dans les mains. Puis en bout de ligne, on fait des pelletés de terre pour une usine qui sera pas construite. Imaginez-vous à quel point c'est démoralisant pour, oui, les travailleurs, les travailleuses, mais pour la région au grand complet. On fait rire de nous. Le Bloc québécois suggère une nouvelle fois la création d'un observatoire régional sur l'aluminium qui regrouperait notamment les élus des différents paliers de gouvernement. Tout ce qu'on a, c'est le discours de la compagnie. On ne sait pas exactement ce qui se passe parce qu'on n'a pas toutes les données neutres. Est-ce qu'à ce moment-ci, c'est une table de concertation qui va changer la donne? Je suis vraiment pas certaine de ça. La mairesse Dalma est déçue du nouveau report du centre de billettes, mais s'en remet à la compagnie. On ne sait pas s'il y aura reprise et surtout quand il y aura-t-il reprise. Ce qu'on veut, c'est que Rio Tinto respecte cette annonce-là qui avait été faible. L'usine devait initialement entrer en production en 2025, mais cet échéancier est repoussé. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Alma.